Yo, bienvenue à MangaBedas. Donc dans cette vidéo, on va s'attarder sur le manga Blue Giant de Shinichi Ichizuka. J'ai commencé par lire le tome 1 car c'est un manga qui m'intéressait depuis un certain temps. J'avais déjà commencé à le feuilleter en rayons, j'ai déjà commencé à lire le premier extrait, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il fait partie de ces mangas où les feuilleter ne suffit pas. Et je reprends l'exemple de Monster de Naoki Orozawa, que certains d'entre vous ont déjà pris le temps de feuilleter parce que intrigué déjà par sa renommée, mais qui l'ont reposé et qui donc n'ont pas eu l'occasion de le lire. Et je suis désolé de vous le dire en passant à côté d'un formidable thriller. Car Blue Giant c'est exactement ça, il fait partie de ces mangas où la magie opère à la lecture et lorsque je vous parle de magie, ce n'est pas à demi mot. Ce manga est magique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une culture de la lecture des romans en fantasy ou qu'ils ont juste eu l'occasion de lire le roman Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Quoi qu'il en soit, je vous le recommande vivement, même si pour l'instant il est inachevé. Mais à l'instar des mangas excellentissimes comme Vagabond, Berserk ou Hunter x Hunter, on s'interroge encore à ce qu'il y aura une fin de notre vivant. D'après ce que j'ai compris, ce serait encore même pire parce que l'auteur aurait vendu ses droits à la télévision. Alors oui, Game of Thrones a donné des idées de grandeur à certains. Et rumeur ou pas, la suite du Tueur des Rois passera directement dans la case TV et non plus dans la case roman. Donc grosse trahison pour ma part tellement j'ai adoré cette lecture. Mais fermons cette parenthèse et revenons à Blue Giant. Car j'ai fait ce parallèle avec ce roman car tous deux ont un héros, un personnage principal qui s'exprime aussi avec la musique. Et que c'est aussi la dernière fois que j'ai été touché littérairement par une musique mais sans aucun son. Mais avec tellement de sensations et tellement d'émotions que c'était une lecture marquante. Et c'est un peu ce que je retrouve à travers Blue Giant. Je me nomme Manga Badass et pourtant je suis très sensible aux joies et aux peines qu'une lecture peut m'apporter. Comme on peut très bien l'être par un bon film par exemple. Pour ma part ce sont des émotions que je retrouve à la lecture de mangas. Comme ceux de Mitsuo Adachi. Pas tous bien évidemment mais certains. A la lecture de Ikaru no Go. Et même de Initial D. Car c'est ainsi que j'ai envie que vous identifiez Blue Giant. Un manga de musique vecteur d'émotions folle voire incontrôlable. Comme c'est parfois si bien le faire les mangas de sport. Et dans sa conception je trouve que Blue Giant ressemble à s'y méprendre un Initial D 2.0. Alors je ne sais pas si la référence vous parle parce que je vous nomme un manga dont le thème est le duel de voitures de course de rue. Alors vous oubliez les duels et vous échangez les voitures par un instrument de musique qui est le saxophone. Et vous obtenez un bijou, un trésor qui se nomme Blue Giant. Les dessins sont agréables. La narration est superbement bien ficelée. Dès le premier tome j'ai eu le droit à deux climax émotionnels. Voilà j'étais à ça d'être submergé. Franchement je suis tombé dedans directement. Les personnages sont très bien équilibrés. Puis il y a la musique. On est témoin des réactions, des commentaires face aux représentations de notre jeune musicien qui veut devenir le meilleur joueur de jazz du monde. Alors on a un personnage plein d'ambition. Ne pensez pas à Naruto, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la niaiserie. Non on a vraiment un personnage qui est un objectif. Un personnage remarquable, autodidacte, équilibré, au caractère fort mais pas imposant. Et qui au fil de ces rencontres va évoluer autant dans sa musique que dans sa vie. Alors à la fin de chaque tome on a le droit à des témoignages. Donc vous savez les témoignages qu'on retrouve dans les documentaires de musique. Donc des personnes qui font partie de votre entourage ou des personnes que vous avez commencé lorsque vous n'étiez pas connu. Enfin voilà c'est très bien fait. C'est très intelligent. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors après je ne peux pas vous en dire plus parce que à l'heure où j'ai préparé cette vidéo je n'ai lu que trois tomes. Et actuellement je suis à la lecture du sixième tome. Mais bon je vois déjà bien une différence entre les trois premiers tomes qui sont dans sa ville natale et qui sont fabuleux mais vraiment émotionnellement. Et à partir du moment où il part à Tokyo à savoir s'il arrive à utiliser les mêmes ingrédients pour me faire craquer. Alors c'est véritablement un coup de coeur et un coup de coeur qui porte bien son nom. Car chacun de ces trois premiers tomes m'ont procuré des sensations qui m'ont rappelé pourquoi j'aime le manga et pourquoi je lis des mangas. Il en est le parfait exemple. C'est badass. Sans violence, sans sexe, sans provocation, sans surenchère. C'est vraiment tout public et c'est fort quoi. Ça vise vraiment un public large. Et lorsque j'ai lu le premier tome de Band to be on Air, c'est exactement ce que je recherchais. C'est exactement ce que je n'ai hélas pas trouvé dans ce premier tome. Je vais lire le deuxième tome de Band to be on Air. Peut-être que je reviendrai sur ce que je dis. Mais véritablement ce que m'a donné le premier tome de Blue Giant, c'est tellement ce que j'attendais de Band to be on Air et que je n'ai jamais vu. J'ai l'impression de lire ce qu'on retrouve de mieux dans les mangas de sport mais au service d'une ascension musicale. Beck, pour moi, était la référence du manga de genre concernant la musique et j'ai beaucoup aimé cette série. Mais elle ne m'a jamais fait ressortir ça. Cela ne m'a pas procuré la même plénitude. Je suis resté comme un visiteur avec Beck alors que véritablement avec Blue Giant, je suis pleinement dedans. On suit l'ascension lente mais certaine d'un personnage touchant, humainement, très intéressant et qui, malgré ses ambitions, a l'entourage qu'il mérite. Et c'est super agréable. Ce manga répond à toutes mes attentes et plus encore car il arrive à me prendre à dépourvu. Alors j'aime ce manga et je n'arrive toujours pas à comprendre comment personne n'a pris le temps de me le conseiller. Ça, c'est un mystère. Alors je l'ai vu dans 2-3 bibliothèques, dans 2-3 mangathèques, mais jamais on m'a dit Eh badass, il faut absolument que tu lises ça, c'est sensationnel, patati patata. Bon, dommage. Parce que c'est exactement ce que j'aime. Je ne sais pas ce qui s'est passé à sa sortie. Je n'ai pas suivi, certainement que je faisais autre chose. Mais bordel, c'est bon, c'est tout public. Je ne sais pas si tout le monde peut être réceptif de la même manière que moi à cette oeuvre. Mais en ce qui me concerne, je la conseille à tout le monde, à tout à chacun. Concernant Glenna, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils ont un souci au point de vue promotion. Peut-être qu'ils l'ont faite. Peut-être que c'est moi qui étais vraiment à côté de la plaque. Parce qu'avec Dream Team et Blue Giant, ça fait quand même deux oeuvres phénoménales qui me paraissent méconnues du grand public. En tout cas, chapeau de l'avoir édité en France. Chapeau de l'avoir dans votre catalogue. Car après tout, vous avez le nez. Franchement, des oeuvres comme ça, j'en veux tous les jours. Et je vous dis merci. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer l'aventure Blue Giant. Franchement, je vous la conseille. Vous n'aimez pas les mangas de sport. Vous n'aimez pas les mangas de musique. Mais vous aimez les mangas ? Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a tout. Il y a tout pour vous rendre heureux. Blue Giant, c'est vraiment le manga que j'attendais ces derniers temps. Le manga qui me chamboule un petit peu. Le manga que j'ai envie de promouvoir. Et donc, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est exactement le genre de manga que j'attendais, que j'aime, qui me fait vibrer et que je souhaite recommander à tout à chacun. Donc, à partir de là, j'espère vous avoir donné envie. En tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que vraiment, c'est un bijou. Pour ma part, j'ai véritablement trouvé un manga dont je suis fou. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Lisez des mangas. Abonnez-vous. Et voilà quoi. Ciao.